Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose encore un petit exercice pour apprendre à utiliser le déterminant pour montrer que des droites sont ou ne sont pas parallèles. Ici, on est dans un repère du plan, 4 points ABCDE, donc 5 points, pardon, et on a donc des coupes de droite. La question c'est donc, est-ce que les droites ABCD sont parallèles ? Deuxième question, est-ce que ACDE sont parallèles ? Donc on va utiliser l'outil déterminant, c'est un petit calcul qui se fait à l'aide des coordonnées des vecteurs, que je vais rappeler, et vous allez voir que c'est très simple. Donc les choses qu'il faut savoir faire pour démarrer ce genre d'exercice, c'est d'abord savoir calculer des coordonnées de vecteurs. Ici, on va d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc je vais réécrire les coordonnées de A, moins 1, moins 2, B, 9, moins 3, les coordonnées du vecteur AB. Il faut, alors je les mets en vertical pour bien qu'on les voit, et qu'on fasse la différence avec des points, mais pour l'abscisse qu'on va mettre en premier, c'est donc l'abscisse de B, moins l'abscisse de A. Donc point d'arrivée, moins point de départ de votre écriture. 9, moins moins 1. C'est-à-dire 9 ici, moins l'abscisse du point A. Ensuite, on fait pareil avec les ordonnées, donc moins 3, moins moins 2. Donc vous voyez qu'en fait, ça commence ici par les coordonnées de B, et moins les coordonnées de A. On calcule ça tranquillement après. 9, moins moins 1, ça fait 9, plus 1, donc 10. Moins 3, moins moins 2, moins 3, plus 2, donc moins 1. Maintenant, vous mettez pause. Vous essayez de faire pareil pour CD. Donc je réécris les coordonnées de C, les coordonnées de D. Ensuite, j'écris vecteur CD. Les coordonnées de D d'abord, 7 et 1. Vous mettez moins, et vous écrivez les coordonnées de C. Donc 1 et 2. Et vous faites vos soustractions en faisant attention. 7, moins 1, 6. 1, moins 2, moins 1. On a donc les coordonnées de notre couple. AB et CD. Maintenant, on va donc calculer le déterminant du couple AB, CD. dans cet ordre. Donc, pour le faire pratiquement, on va faire un petit tableau où on réécrit d'abord les coordonnées du vecteur AB et ensuite les coordonnées du vecteur AC. Et après, on va calculer un nombre qui s'obtient avec des produits diagonaux. Donc on va d'abord faire 10 fois moins 1. Donc 10 fois moins 1. J'écris vraiment tout. Et ensuite, on va faire moins et on va faire l'autre diagonale. Moins 1 fois 6. Donc, moins 1 fois 6. On fait le calcul. 10 fois moins 1, moins 10. Ensuite, moins fois moins 1, plus 1, fois 6, plus 6. Et ça me donne moins 10, plus 6, moins 4. Alors, la propriété, c'est la suivante. Si votre déterminant est nul, vos vecteurs sont collinaires. Si votre déterminant n'est pas nul, les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc ici, on a donc déterminant de AB, CD qui est différent de 0. Et donc, ça veut dire que nos vecteurs AB et CD sont non collinaires. J'ai mis non, mais c'est non collinaires. Par conséquent, les directions de ces deux vecteurs, qui sont les droites AB et CD, ne sont donc pas parallèles. Et donc, AB et CD non parallèles. Et on a terminé cette première question. Vous voyez que c'est assez simple. Donc, apprenez bien à calculer les vecteurs. Ensuite, à bien écrire votre déterminant. Comme ça, après, c'est juste un petit calcul de multiplication et une soustraction. Et surtout, j'insiste aussi sur ce que je vois très souvent, on ne dit pas que les vecteurs sont non parallèles. Les vecteurs sont collinaires ou non collinaires. Et des droites sont parallèles ou non parallèles. On ne mélange pas les vocabulaires des droites et les vocabulaires des vecteurs. Deuxième calcul. Donc, ici, deuxième question. AC et DE sont-elles parallèles ? On va faire exactement le même raisonnement. En tout cas, on va commencer pareil. On écrit les coordonnées de A, celles de C, pour avoir les coordonnées du vecteur AC. Donc, on écrit les coordonnées de C. 1 et 2, moins, et on écrit les coordonnées de A. Moins 1, moins 2. Donc, AC a pour coordonnées 1, plus 1, 2. 2, plus 2, 4. On calcule les coordonnées maintenant de DE. Donc, ici, on prend D. C'est 1. E, 4, moins 5. Et donc, coordonnées de E, moins coordonnées de D. DE a donc, pour coordonnées, 4, moins 7, moins 3, moins 5, moins 1, moins 6. On passe à présent au calcul du déterminant du couple AC, DE. On présente ça avec notre petit tableau. 2, 4, moins 3, moins 6. Première diagonale en commençant par le 2, en haut à gauche. 2, fois moins 6. Moins l'autre diagonale. 4, fois moins 3. Ça me donne 2, fois moins 6, moins 12. Moins fois moins, plus 3, fois 4, 12. Et vous voyez qu'ici, cette fois-ci, ça fait 0. Donc, comme le déterminant vaut 0, là, c'est la propriété directement ici. Eh bien, ça veut dire que AC et DE sont des vecteurs collinaires non nuls, puisque les 4 points sont différents. Et donc, la propriété, c'est que la droite AC et la droite DE sont donc parallèles. et on fait encore attention au vocabulaire. Les droites sont parallèles. Les vecteurs sont collinaires. Et on a terminé ce petit exercice d'application. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt.